Yo Youtube, c'est Florent Sanchez, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture des Tuobo Attacks 2021, c'est le jeu de cartes officiel de la Formula 1, j'avais envie de faire cette petite ouverture, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une ouverture, et à la fin de cette vidéo je vous ferai un petit aperçu de ce qui vous attend demain. Déjà nous allons commencer par ouvrir ces petites ins et après on va ouvrir la grosse pour la fin. Alors le Tuobo Attacks, il ne faut pas te confondre avec les stickers, parce que oui il existe aussi également des stickers, mais là on parle vraiment du jeu officiel de la F1, le jeu de cartes à collectionner, le trading card game. Voilà, vous voyez c'est les petites tins, c'est plutôt sympathique. Ah non, il n'y a rien, c'est dur à ouvrir, c'est plutôt bien fermé. Désolé si je mets longtemps. C'est d'un sens là, il ne faut pas se spoiler, on va ouvrir à l'envers. Il y aura peut-être des scènes où je vais peut-être un peu couper parce que ça prend du temps. Alors, en gold et édition limitée, nous avons Landonoris, c'est plutôt une jolie carte. Ensuite, nous avons... Ah, attendez, c'est encore à l'envers. C'est vrai que les Tuobo Attacks, le problème c'est qu'il y a plein de cartes à l'envers. Ça c'est un peu chiant. Nous avons Carlos Sainz au rookie. Nous avons live action de Max Verstappen, live action de Lance Stroll à Lanzo. Peut-être plutôt comme ça, vous verrez mieux. Ensuite, pilote de Formule 2. Ensuite, un autre pilote de Formule 2 d'Arovalin. Ligurie E-Dams, Formule 2. Live action de Lewis Hamilton. Gearbox Fire, problème de moteur, donc carte stratégie. Un morceau de puzzle de la Red Bull. Ah, ça je suis plutôt content du coup. Ensuite, nous avons Nicolas Satifi en live action. Ensuite, derrière nous avons l'écurie McLaren. Ensuite, nous avons l'ancestral de notre action. Monsieur Sato, Formule 2. Zou, ancien pilote de F2. L'année prochaine va piloter chez, pour ceux qui suivent la F1, chez Alpha Romeo. Un morceau de puzzle de la As. Nicolas Satifi en F1 Racer. Valtteri Bottas, on l'avaction. Ensuite, nous avons la F1 Racer. C'est plutôt cool, ça. Ferrari, morceau de puzzle. Alors. Quelques cartes à l'envers encore. Oh, je me fais spoil. Qui m'y arrive que Nenroki. Nando Norris, F1 Racer. Oh, plutôt content pour moi, ça. L'écurie Red Wall Racing. L'écurie Aston Martin. L'écurie Alpha Tori. Décidément, ce buster a été fait pour moi. Et du coup, bon, je me suis fait spoil. Oh là là. F1 Racer Superstar Pierre Gasly. Quel plaisir. Un moment plutôt sympa. J'essaie de regarder le foil Superstar. Plutôt sympathique. Valtteri Bottas. J'avais déjà Hamilton. Henri Superstar. C'est cool. Oh. Max Verstappen en runner-up. C'est plutôt une jolie carte. Daniel Ricciardo. F1 Personnalité Winner. C'est vrai que Ricciardo, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Oh, c'est une Gold. Daniel Ricciardo en Gold Rare. Ok. Eh bien, première Tint plutôt super sympathique. Claire de rien. Nous avons plein de très 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 belle carte dans cette Tint. Cette Tint Sergio Perez. Elle fait plaisir. Maintenant, on va ouvrir. Juste en continuant dans cette lancée. La Tint Stani avec carte de haut. Ouah, nous avons chopé de super belles cartes dans cette première boîte. Plutôt très très sympathique. Ce n'est pas facile d'ouvrir ces boîtes, l'air de rien. Alors, nous avons Landonoris en Gold, limité à édition Gold. Je vais mettre quelques trucs. Voilà, ça me fera de la place. La première boîte était vraiment déceptionnée. Je retourne tout en même temps. Bon, ça, ce sera fait. Voilà, comme ça, je me suis un peu fait spoil. C'est vraiment, en vrai, le seul défaut que je trouve dans ces ouvertures de pas clair, des turbo-attaques, c'est qu'il y a des cartes à l'envers. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Une fois que j'ai mis tout à l'endroit, nous allons pouvoir commencer. Charles Leclerc, rookie en 2018. Vous savez que c'est assez récent qu'ils lui ont envoyé fin. Passeur, team principal d'Alfa Romeo, super sympathique. F1 Team 2. Non. Aston Martin. Nous avons une live action de Pierre Glassy quand il a remporté le Grand Prix d'Italie l'année dernière. Ça, c'est plutôt sympathique. Ah ! Christian Horner, team principal. Un morceau puzzle de la Mercedes. Un pilote de F2. Un autre pilote de F2, Armstrong. Un morceau puzzle de l'Alpine. Le team Dio Mercedes. Un morceau du poster. Un morceau de puzzle de la Skoda Ferrari. Ah ! Ça, j'en avais vu déjà une tout à l'heure. C'est la team McLaren. Carlos Sainz, qui a fait ses déviens en 2015. Un autre puzzle de l'Alpine. Il ne manque plus qu'une. La live action d'Esteban Ocon. Un live action de Max Verstappen. F1 racer Vettel. Un pilote de F2. Théo Bourcher. Très bon français en F2. On espère le voir en Formule 1 prochainement. Un morceau de puzzle de la McLaren. L'Alpine. Louis Hamilton en live action. Le team Dio Williams. La live action de Valtteri Bottas. Une carte stratégique. Le Hall Flag. Le Hall Flag. Pour signaler la présence d'huile sur la piste. Ensuite. Ensuite, nous passons les feuilles qu'il y a ici. Nous avons Nikita Mazepin en F1 Ristase. Ensuite. Nicolas Satifi. Hum hum. Jovina Z. En Supreme Starter Winner. L'année prochaine, d'ailleurs, Jovina Z. Il ne sera plus en Formule 1. Pour ceux qui suivent l'actualité. Il part en Formule E. Valtteri Bottas. En Lap Master en Europe. L'année prochaine, Bottas. Qui également ira chez Alpha Romeo. Remplacer Kimmy Reckonen. En Cargol. Nous avons encore un dernier Ricardo. Ok. Nous allons passer l'ouverture d'un troisième boutique. C'est vraiment une jolie collection quand même. J'aime beaucoup. Je sais que c'est un jeu de cartes qui n'est pas extrêmement connu. Il y a très peu de gens qui y jouent. Mais en collection, on n'a pas mal qu'ils y collectionnent. Et je pense que notamment les fans de F1, il y en a beaucoup qui doivent les collectionner. J'avoue que c'est un jeu de cartes qui m'a tout de suite reçu. J'avoue que c'est un jeu d'atterrissé quand je n'en ai pas envie. Ok. Troisième Tins avec Valtteri Bottas. Hop. Ah, il a dû en ouvrir celle-là. Lando Norris en Gold Limited Edition. Alors, nous avons un puzzle de la Alpine. Le duo Mercedes encore. Un morceau de puzzle. Enfin, un morceau de puzzle de morceau. Oui, c'est un puzzle aussi. C'est aussi de poster. Langue. Oh. F1 Speedster. Max Verstappen. Live Action. Lance Stroll. Sato. Pilote de Formule 2. Zou. Futur pilote de F1. Toujours en Formule 2 du moins. Tsunoda. Esteban Ocon. Quality Qualifier. Ensuite, Live Action de Max Verstappen. Je crois que j'en ai pas mal d'une. Live Action de Max Verstappen. Un morceau de puzzle de la Alphormio, Carlos Sainz, les Farisers, les Faris Pisters, Kimi Ragnkonen, Charles Leclerc, Rocky, un morceau du poster, live-action Charles Leclerc, un morceau de puzzle de la Asse, Sergio Perez, ça fait déjà dix ans qu'il en est ferme, Monsieur Perez, live-action Stroll, Pierre Gasly, un autre morceau du poster, L'écurie, Formule 2, Carlin, Lewis Hamilton, live-action, car stratégie, un morceau de puzzle de la Red Bull, Ah, c'est celle que j'avais, en plus, d'hommage, c'est pas l'une des deux autres. Ensuite, en Superstars, nous avons Esteban Ocon, Charles Leclerc, pas mal du tout. Nicolas Satifi, Supreme Starter en Europe, Pasta Snap, Lewis Hamilton, une gold, Lewis Hamilton en gold, pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Nous allons placer l'ouverture de la dernière rose pointe, qui est une méga teens. Elle contient 55 cartes, dont une édition limitée. Effectivement, c'est déjà une bien plus grosse teens. Ok, sauf comme ça. Nous avons deux paquets de cartes. Oh, en premier plan, nous avons Sebastian Vettel en God Limited Edition. Sympa, ces boîtes. On nous envoie le gros paquet d'abord, je pense. Oh, Valtteri Bottas en gold. C'est assez sympa, ça. Nous avons Giovinazzi en gold, aussi. Et après. On reçoit puzzle de la As. Nicolas Satifion et Ferriser. Valtteri Bottas en live action. On reçoit puzzle de l'Anston Martin. Ensuite, un pilote de formule 2. popped vips. celui qui a remplacé du coup Yuki Tsunoda en Formule 2 ensuite F1 Spister Mazepin un bon soupe de la Aston Martin un pilote de F2 Schwarzman très bon pilote de Formule 2 également Semastin Vettel en Rookie Flashback 2B7 ça fait un petit moment maintenant un morceau de poster Sergio Perez les Farisers ça s'aime plus bien un Lanzo en Rookie Lanzo Stroll en Réfense Pisters un morceau de puzzle de la Mercedes il manque plus qu'une ensuite nous avons Jovinazzi Lando Norris en Califé Quality Califère Charles Leclerc en F1 Spisters un morceau de puzzle de la Alpha Tourie un morceau de puzzle de la du poster nous en avons déjà en plus Live Action Leclerc un morceau de puzzle un morceau de puzzle de la As nous avons ensuite Daniel Riccardo en F1 Spisters Pierre Glassy en F1 Spisters Max Verstappen en F1 Spisters ça me peut bien Lancer Stroll F1 Spisters écrite Formule 2 écrite Formule 2 Mick Chemin en F1 Spisters ensuite un morceau de puzzle du poster Lewis Hamilton Rookie 2007 14 ans déjà en F1 Newton ah carte stratégique Race Collision très intéressant un morceau puzzle de la Oudiams avec George Russell derrière Califère ça me peut bien ça ah là ça doit être que les foils à mon avis c'est parti alors Nikita Max Zepin encore en F1 Spisters du coup ça m'en fait 2 dans la moitié on a derrière Ouh Sébastien Vettel en F1 Spisters magnifique magnifique sur l'UVT non spoil voilà nous avons Lendo Norris en F1 Spisters très très joli ensuite nous avons Pierre Gancy en Radio Fun Winner et la dernière quinte Spank Lewis Hamilton en fan favorite Ouh pas mal du tout pas mal du tout les petits paquets bonus côté attention c'est ma St-Vtel en Gold Limited Edition Ah nous avons ce genre de cartes ça c'est cool ça les cartes Home Comfort dans Lonzo bien entendu ah j'en ai 2 c'est plutôt marrant dans le 16-3 le plus circuit canadien nous avons nous avons nous avons ensuite Nicolas bien entendu également canadien Esteban Ocon circuit du Paul Ricard Castellet Pierre Glacier également attendez j'essaie de voir on va me focuser la caméra Lewis Hamilton Silverstone Landon Norris Silverstone également George Russell on va faire tous les pilotes anglais britannique Albert Stimpan bien entendu c'est le circuit de Zandvoort très très particulier ce circuit pour l'avoir testé sur le jeu officiel Jovinazzi avec Monza Ni Monsieur Nikita Mazepin circuit de Sochi j'adore ce circuit bien qu'il ne soit pas très apprécié des fans Yuki Tsun sur Suzuka Monsieur Perez sur le circuit de Mexico Daniel Riccardo c'était la dernière carte effectivement et bien voilà nous avons ouvert toutes les cartes j'espère que cette vidéo vous aura bien plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des Turbo Intax le jeu officiel de cartes de la Formula One alors on se retrouve demain pour un stream en live direct avec en invité un de mes amis enfin je vais inviter un de mes amis plutôt à faire cette ouverture avec moi également en live ils me mettront sans calme nous mettrons nos calmes je streamerai sans doute dans la soirée pour ouvrir les nouvelles packs maximum gold de Yu-Gi-Oh qui sont sortis je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience ouverture j'étais censé déjà la faire depuis hier malheureusement il s'avérait que j'ai des problèmes techniques avec la poste donc ça va arriver très en retard mais si vous voulez vous pouvez voir les vidéos de quelques confrères français qui ont déjà fait des ouvertures sur les maximum gold en attendant le stream de demain sur ce n'hésitez pas à lâcher un commentaire un pouce bleu si vous avez aimé et nous nous retrouvons bientôt ou demain même pour ceux qui veulent regarder le live ciao ciao ciao